Aujourd'hui, gros plan sur la campagne des municipales à Aix-en-Provence. Nous avons passé la journée avec plusieurs candidats. À Marseille, les coups bas se multiplient. Martine Vassel était la cible d'un tract anonyme. Ses colistiers la défendent. Et enfin, le destin d'Asia Bibi au théâtre à Avignon. Nous avons assisté aux répétitions. C'est l'arrivée du député européen Yannick Jadot qui a lancé une nouvelle journée de campagne ce jeudi à Aix-en-Provence. Venu soutenir le candidat écologiste Dominique Sassoun, ancien suppléant de la députée et candidate La République En Marche, Anne-Laurence Petel. Et pour celui qui a mené la campagne des Verts aux Européennes, le choix de l'écologie pour Aix est tout désigné. Il reste trois semaines de campagne pour choisir l'original à la copie, pour choisir ceux qui rassemblent par rapport à ceux qui divisent. On va s'y retrouver parce que moi je vais me préoccuper de la santé des Aix-sois. Le cœur de cible de mon projet, c'est rendre la ville avec une qualité optimale pour la santé des Aix-sois. Car à Aix, Dominique Sassoun n'est pas le seul candidat à avoir construit une liste écologiste. Stéphane Salor, élu sur les listes de Marie Joissin en 2001, a aujourd'hui changé et se présente aux Aix-sois comme un centriste capable de créer des alliances constructives, comme il a démontré en s'alliant à la conseillère municipale socialiste Charlotte Debuchère. Moi je revendique aussi la possibilité de changer et la possibilité d'avoir une vision différente, renouvelée. Je suis l'héritier du centre Aix-en-Provence. Moi ce que je sais aujourd'hui c'est que nous, en tant que candidats centristes, nous avons des capacités d'alliance très importantes. D'accord ? Et que nous pouvons vraiment chambouler ce jeu. Je peux gagner cette élection municipale. A droite, le maire sortant Marie Joissin, candidate à un quatrième mandat, qui a reçu l'investiture Les Républicains face à son ancien élu de quartier Jean-Marc Perrin, se désigne comme la seule candidate légitime. Je suis la seule légitime. Alors M. Perrin, il peut dire ce qu'il veut, mais enfin, il n'a pas eu l'investiture. Moi je suis fixée sur les promesses que je fais, sur le fait que tout ce que j'ai promis je l'ai fait, donc je suis crédible dans les promesses que je fais pour l'avenir. Et si la Cour de cassation a annulé sa peine d'inégibilité, le maire coupable de détournement de fonds publics et de prises illégales d'intérêts n'est pas satisfaite à 100% de cette décision. Je ne suis pas satisfaite intégralement de la décision. Je vais continuer mon combat, complètement. Je n'ai jamais abandonné mes combats. Et celui-là, je vais le mener haut et fort, à la pointe de l'épée. A gauche, c'est l'ancien président de l'université Paul Cézanne qui a été choisi pour rassembler les forces sous la liste Aix en partage. Une liste qui se veut crédible et à l'écoute des besoins des ex-sois de droite comme de gauche. Ce que je vois sur le terrain, c'est une attention plus forte aux questions finalement qui concernent tous les citoyens. Les citoyens ont envie de refaire de la politique. En tout cas, d'exposer aux politiques leurs problèmes. Moi maintenant, mon souci premier, c'est d'être une liste qui apparaît comme une liste crédible, alternative à la politique de Mme Jouesse. qui met la démocratie citoyenne au cœur du changement dans la ville. Et donc, selon moi, ceci doit intéresser un électeur de gauche, mais aussi beaucoup de citoyens éclairés. Faux sondages, meetings perturbés, permanences vandalisées, graffiti. Les incidents se multiplient durant la campagne des municipales à Marseille. Dernier incident, un tract anonyme retrouvé dans des boîtes aux lettres des 8e et 11e arrondissements de Marseille, rappelant les déboires judiciaires du fils de Martine Vassal. Ces colistiers appellent à la raison et veulent recentrer le débat sur le fond durant les derniers jours de la campagne. Un tract ordurieux, ignominieux et anonyme évidemment, qui s'attaque aux enfants de Martine Vassal a été diffusé dans plusieurs quartiers de Marseille. Nous dénonçons ce dérapage inadmissible de la campagne. On ne peut pas, pour gagner une élection, s'en prendre à une mère, s'en prendre à sa famille, s'en prendre à ses enfants. Et donc, nous demandons solennellement que ces attaques personnelles, ce type de pratiques cessent. Et nous proposons à l'ensemble des candidats à cette élection municipale de consacrer les 15 derniers jours de campagne au débat du projet, à la confrontation des idées, au fond. Et je trouve ça absolument ignoble aujourd'hui de s'attaquer aux enfants. Il y a des limites dans la vie publique et ces limites-là ont été franchies. Donc nous, ce que nous disons, c'est halte, halte au feu. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est parler du fond, c'est parler de l'avenir des Marseillais et ce n'est pas dégrader l'engagement politique. L'histoire d'Asia Bibi, pakistanaise chrétienne condamnée à mort pour blasphème en 2010 et qui en dura 9 années de prison, a inspiré l'auteur Mouloud Belaïdi. Son texte, Asia, mise en scène par Gérard Gélas, metteur en scène et directeur du Chêne Noir à Avignon, sera joué avec la jeune Pauline Dumas dans le rôle-titre pour 8 représentations du jeudi 5 au dimanche 15 mars. Ce n'est pas une idée, c'était un choc. Le jour où j'ai eu l'information de son acquittement par la Cour suprême, à la radio comme ça, et l'histoire du verre d'eau condamné à mort par pendaison pour blasphème, pour avoir bu dans le même verre d'eau qu'eux, ça m'a choqué, ça m'a réellement choqué. Donc je me suis renseigné qu'est-ce que c'est cette histoire, et voilà, j'ai découvert l'histoire de l'Asia Bibi, et comme beaucoup, beaucoup de gens, on était ignorants, ce n'était pas une info qui avait été généralisée apparemment, elle est passée, mais on ne l'a peut-être pas trop remuée. Ce bouleversement a continué dans l'écriture, ça a duré deux mois. Naturellement, il a continué ? Oui, deux mois, j'étais habité par cette histoire, par les émotions. Quand il y a un an et demi, Mouloud Belaïdi est venu me parler de cette pièce, qui n'existait pas encore, et où tout de suite j'ai vu l'importance du sujet à traiter, moi-même connaissant bien Mouloud Belaïdi, d'abord parce que c'est un ami de 50 ans, et surtout aussi peut-être parce que j'ai vu ses spectacles, parce que ce n'est pas le premier spectacle qu'il écrit, donc je savais ses capacités d'écriture. Mais quand il m'a parlé de cette histoire, très franchement d'avoir un, je ne connaissais pas Asia Bibi, comme beaucoup de gens, je m'y suis intéressé grâce à Mouloud, et deuxièmement, je ne pouvais pas imaginer une seconde, il y a un an et demi, qu'à cinq jours de la première, elle serait à Paris, décorée par Anne Hidalgo de la médaille de la ville de Paris, et reçue par le président de la République, M. Emmanuel Macron. D'abord, ça passe beaucoup par la communication avec Mouloud, ils m'ont donné le texte assez tôt, donc j'ai pu le lire. À ce moment-là, il n'y avait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui dans les médias, là, ces derniers jours, on a eu beaucoup d'informations, donc c'est beaucoup passé par le filtre de Mouloud, et par tout ce qui s'est passé en lui, au moment où il a écrit toutes ces émotions-là. Donc en fait, mon guide, ça a été beaucoup Mouloud. Après, je suis arrivée en répétition avec tout ça, chargée de tout ça, et puis l'entière confiance en Gérard, qui allait m'emmener là où il voulait m'emmener. C'est une femme exceptionnellement forte, elle a tenu toutes ces années dans ces conditions terribles, c'est juste à ça que je veux rendre hommage. Voilà. Une pièce qui entre en concordance avec l'actualité. Asia Bibi, qui s'est réfugiée au Canada avec son mari et ses filles, est actuellement en France, pays dont elle demande l'asile. Elle sera reçue vendredi par le président Emmanuel Macron. Après une journée de pluie, retour du soleil, malgré quelques nuages sur la Provence et la Corse, il fera notamment très beau dans les Alpes-Provence et le Vaucluse, ainsi que sur la Corse. Les températures sont un petit peu fraîches le matin, moins 5 à Digne, moins 1 à Manosque, mais 5 à Marseille. Et l'après-midi, c'est le printemps. Jusqu'à 19 à Bastia, 16 à Marseille, 16 à Arles et Avignon, 14 à Manosque, 17 à Toulon pour fêter les Romains.